L'été approche à grands pas et avec lui la hausse des températures. En Corse, une problématique est récurrente, la sécheresse. L'an dernier, les conditions climatiques ont entraîné une forte sollicitation hydraulique, un manque d'eau qui impactait notamment les agriculteurs. On est en train de se diriger vers une crise vraiment hydrique forte, mais de ça va découler tout un tas de problèmes, des problèmes sanitaires, avec des parasites, avec des maladies, peut-être avec des décès. Un animal, il a besoin de bois. Comme tous les êtres humains, un animal, il a besoin de boire, et il a besoin de son quota d'eau par jour. Cette année, la situation semble s'être améliorée. Les réserves en eau des barrages ont pu être reconstituées. Les quantités pluviométriques ont été suffisantes et uniformément réparties sur le territoire insulaire. Il y a bien plus d'eau que l'an dernier, effectivement, dans la mesure où nous avons connu des précipitations assez intenses depuis la fin d'hiver et surtout le printemps. On peut considérer qu'on a connu au mois de mars deux fois ce que nous connaissons habituellement à pareille époque de l'année. Autre conséquence de la sécheresse, la surconsommation énergétique. En août 2017, on a enregistré des pics de consommation record liés à l'alliance d'une forte chaleur et d'une surfréquentation de la région. EDF tente donc d'anticiper. On prend toutes les données d'entrée du système électrique, les historiques de ces dernières années, on projette sur les hypothèses de consommation, on joue un certain nombre d'aléas. Si jamais il y a des écarts, on prend les mesures en anticipant pour faire en sorte qu'on soit au rendez-vous au moment des pics de consommation. Un mieux qui n'exclut toutefois pas des précautions. Les consommateurs sont appelés à la prudence en termes de consommation énergétique et d'usage de l'eau.